Rouen, c'est un domaine en Argentine dans la région de Mendoza. Mendoza c'est une région, une appellation même qui est située au pied de la cordière des Andes. Donc vous êtes à près de 1000 mètres d'altitude sur un plateau au pied des monts et du mont Aconcagua notamment qui est le sommet le plus élevé d'Amérique et bien ici ces vignobles du coup ont des journées chaudes et ensoleillées et en altitude automatiquement des nuits assez fraîches ce qui est très propice à un cépage, un cépage d'origine française qu'on connaît bien dans la région du sud-ouest de Cahors en l'occurrence et donc il s'agit du Malbec qui en fait s'est retrouvé en Argentine et qui s'y plaît beaucoup et qui excelle même sur cette terre d'altitude donc on va déguster ce vin ici qui a été élevé en fût de chêne français et en fût de chêne américain pendant six mois. On a une belle robe qui est grenat avec des reflets un petit peu incarnat, d'intensité forte, c'est bien soutenu. Au nez, on a un vin qui commence à s'ouvrir, à se développer avec une dominante de fruits noirs, ça rappelle le cassis, la mûre, les touches un petit peu boisées sont présentes, les touches également de violette, ça c'est caractéristique du Malbec et puis ici une légère évolution avec une petite touche un peu cuir qui commence à apparaître, quelques touches légèrement épicées mais c'est surtout un vin à dominante de fruits noirs et dans ce registre très très réussi. Alors on va voir un peu en bouche. Alors ici on va dire que c'est un Malbec argentin d'un style un peu plus moderne parce que traditionnellement le Malbec étant assez pêche tannique, on l'a toujours exploité et présenté dans ce style là, c'est à dire un cahors certainement, mais en Argentine on avait d'abord des vins vraiment tanniques, très tanniques, très structurés. Et puis aujourd'hui on commence à faire des macérations parfois un petit peu plus courtes et ici c'est le cas aussi où on se retrouve avec un vin qui reste un Malbec donc ça reste par définition un vin rouge charpenté, corsé, mais avec ici une approche beaucoup plus facile dans son côté tannique qui est moins austère, qui est plus souple, plus fondu que ce qui se faisait peut-être par le passé ou ce qui se fait encore sur certaines cuvées ou chez certains domaines. Donc Ruben travaille vraiment dans le profil un peu plus moderne avec des Malbec bien sur le fruit, gourmand, vous pouvez franchement vous faire plaisir dès à présent. Ça restera un vin qu'on conseillera avec des viandes rouges plutôt donc pourquoi pas un beau pavé de bœuf argentin, une viande maturée, un magret de canard à la rigueur parce qu'il y a aussi une certaine puissance au niveau du goût de la viande, au niveau de la texture, de la chair. Donc voilà on a quand même besoin d'avoir du répondant dans le plat parce que c'est une cuvée solide mais n'ayez pas peur c'est pas non plus dur et froid, c'est quelque chose qui est déjà très très harmonieux et très très agréable dès à présent. Voilà n'hésitez pas à vous laisser tenter, prendre un peu d'altitude avec la cuvée Ruben. Bonne dégustation !